salut à toi j'espère que tu vas bien le bitcoin aurait potentiellement réalisé un break out donc une tendance haussière à venir peut-être nous nous emballons pas tout de suite on va essayer de regarder ça en détail rapidement au début de la vidéo ensuite on va essayer d'évoquer la théorie un petit peu des coins à moins de 1 dollar quels sont les crypto monnaies qui pour avoir potentiel de faire des des fois 10 des fois 100 peut-être beaucoup plus on verra ça aussi en détail et du coup j'analyserai une trentaine de crypto à moins de 1 $ ou éventuellement voir sur lesquels est ce qu'il serait déjà temps de vendre lesquels on pourrait sur lesquels on pourrait se positionner fin bref tout ça dans cette vidéo qui va prendre un certain temps donc on s'accroche on reste bien jusqu'à la fin bonjour à toi je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne ici je rappelle le concept très rapidement avant qu'on attaque robin des bois de la finance le but du jeu aller chercher de l'argent en bourse dans les crypto enfin sur les marchés financiers voire avec notre propre épargne personnelle tous les mois d'économiser un petit peu et puis de le mettre dans des projets éthique sociale et solidaire du coup comme on a les crypto là avec des leviers très très fort si je place 1000 euros et que j'en sors dix mille un jour et bien je vais essayer de faire ruisseler ça dans des projets j'appelle éthique sociale et solidaire dans la santé dans le social on avait par exemple il ya quelques semaines un projet sur imaus vidéo que j'ai fait sur sa chaîne et puis tu peux retrouver par ici c'était dans l'immobilier pour aider imaus du coup à faire fonctionner son entité avec de l'insertion sociale du recyclage de vêtements de mobilier enfin bref des projets vraiment au top on est parti sur les crypto aujourd'hui c'est parti on se retrouve tout de suite sur le bitcoin avec une bougie égale une semaine nous avons ici du coup une tendance haussière qui s'effectue j'ai essayé de tracer ce canal ce canal haussier qu'elle on a déjà touché borne basse borne haute borne basse à partir de là que j'ai commencé à créer on est venu se bloquer sur la borne haute il ya déjà quelques semaines autour du 18 octobre puis depuis on pouvait potentiellement se dire nous allons revenir sur la borne basse moi j'avais mis mon petit carré vert c'était on va dire un objectif de prix où éventuellement je me serais positionné à l'achat en plus on avait la moyenne à ema 20 c'était quelque chose d'intéressant on avait aussi les retracements de fibo qui indiquaient des zones assez intéressantes dans ce dans ce cadre là si on zoome un petit peu plus et qu'on se met en daily on peut voir du coup ben forcément on n'est pas revenu chercher le bas du canal tout de suite c'était installé dans un petit range à plat et que là on vient le break du coup si la bougie du jour du 8 novembre aujourd'hui je fais cette vidéo se clôture au dessus du range par allemand on aimerait voir une bougie pleine si jamais on a bougé qu'une mèche mais je très très grande une bougie toute plate tout aplatie là on pourrait parler d'un en fait la route du une fausse sortie et potentiellement ça retournerait vers le bas donc attention vigilance c'est pas parce qu'on a ça là tout de suite à l'instant et je le dis que c'est parti c'est l'explosion mais admettons admettons qu'on ait une bougie qui se co qui se clôture correctement pour repartir en du canal et du coup moi je mettais car les rouges ici peut-être potentiel de prise de profit bon peut-être pas tout d'un coup mais prise de profit parce qu'on avait notre ta séance inquiété ici grande tasse petite lance et l'objectif tiré de notre ans ici était entre les 72 77 mille suivant comment se regarder un petit peu ces bougies donc en gros moi c'est par ici une zone où je prendrais des profits je vais pas attendre que le prix monte à 100000 ça se trouve qu'il n'ira jamais on ne peut pas savoir donc toujours en daily je me rapproche un petit peu autre petite possibilité si jamais on fait un fail ici qu'on fait une fausse sortie avec une bougie disait tout écrasé potentiellement on cassera ce range par le bas juste l'objectif du renne j'en arriverai j'avais déjà tracé le petit bâtonnet rouge ici 56 mille dollars et puis éventuellement plus bas on avait aussi du coup en zone de fibo c'est quelque chose comme 54 mille j'avais tracé mon renge a donc éventuellement tant qu'on casse pas le rennes le grand canal bleu qu'on a ici et qu'on reste dedans et bien ici c'est des bons points d'achat pour essayer de ressort fait une tendance à la hausse on aurait du coup en vague des liottes quelque chose comme première vague deuxième vague troisième quatrième baissière et une cinquième haussière et du coup retourner au du canal entre les 70 et 80 mille dollars serait quelque chose qui sera intéressant du coup derrière certainement une forte correction à noter que si on fait une forte correction si on monte directement dans le carré rouge et qu'on fait une grosse correction donc si on fait des moins 10% je vais mettre à 80 mille dollars admettons qu'on monte à 80 mille dollars et qu'on se fasse une correction de moins 10% et bien on descendrait autour des 70 mille à peu près mais si on prend un mois 30 comme ça arrive souvent sur le bitcoin moins 30 moins 40% on pourrait descendre à 55 voire 50 mille dollars autour des 35% donc il faut pas oublier que c'est quelque chose qui est possible donc pourquoi pas placer des ordres d'achat entre 50 et 55 mille dollars des ordres qui traînent l'argent un petit peu qui dort et essayer ben si une correction un petit peu rapide un flash crash retourner du cours du canal voilà pour le bitcoin je m'arrête là pour pas durer plus longtemps mais du coup ça présage quand même de bonnes choses parce qu'on est quand même toujours dans cette tendance haussière on n'a toujours pas atteint le premier objectif et si on regarde ces vagues un peu des liottes il nous manque cette cinquième vague ou alors peut-être qu'on est encore dans la troisième qu'on va monter à quatre mille dollars à la troisième on va corriger en bas pour venir en haut du 1 corriger vers le bas en bas du canal pour remonter et du coup la retourner vers des plus hauts et peut-être laisser le canal là va se retrouver du coup début janvier à l'an des cent mille dollars après entre nous cent mille dollars moi ça fait longtemps que je me suis cassé mais voilà chacun fera comme il veut chacun fait comme il l'entend et bien renseigne toi aussi du coup de ton côté pour savoir quels sont tes jeux tes objectifs un petit peu quand est ce que tu as acheté quand est ce que tu veux vendre chacun aura sa propre stratégie moi je suis là que pour donner un avis un peu un peu lointain de du monde de la finance car je ne suis pas du coup conseiller financier bref le bitcoin c'est terminé et on se lance sur du coup nos alcool alors maintenant parlons des alcool à moins de 1 dollar je la fais courte et après on lancera l'analyse des 30 alcool du coup nous avons tout un tas de youtube heures qui ont annoncé que pendant le précédent bull run en 2017 il y avait des coins qui étaient à quelques centimes et qui ont fait des fois 5 des fois 10 sur la fin du boule run qui ont complètement explosé en terme de psychologie pour tous les nouveaux qui vont arriver sur le marché je suis nouveau je n'y connais absolument rien en crypto monnaie j'ai envie d'investir sur le bitcoin il est à 60 mille voire 70 80 mille dollars si la hausse continue de se faire j'ai 100 euros à placer peut-être que ces personnes là vont se dire mais c'est pas possible d'acheter un bitcoin il est beaucoup trop cher ils imaginent pas qu'on peut diviser un petit peu là le 1 bitcoin on peut acheter des satoshi ça tout le monde tout le monde au courant mais quelqu'un qui est débutant peut-être qu'il ne n'y pense pas donc si cette personne là elle se dit ben je vais plutôt me mettre sur des tokens qui sont beaucoup moins cher je vais pouvoir en acheter beaucoup plus en quantité plus importante entre avoir un bitcoin et avoir des millions de shiba inu par exemple pour les adorateurs de ce token eh bien je pourrais en acheter beaucoup plus et aussi ils pensent potentiellement que on va passer de quelques centimes à peut-être les soixante mille dollars comme le bitcoin aujourd'hui ce qui s'est passé sur bitcoin mais sur des années ça fait 12 ans que le bitcoin est là 12 ans pour prendre toute cette valeur c'est dizaines de milliers de pourcents moi ce que j'invite tout un chacun à faire on va voir des alcool du coup à quelques centimes mais de les analyser dans coin market cap ce qu'on va pas faire aujourd'hui mais je t'invite à le faire on prend par exemple du coup dans le top 100 et on va tout de suite se baser sur une crypto à le dogecoin dogecoin il est à 28 centimes actuellement il a 28 centimes et sa capitalisation de marché elle est de 37 milliards c'est à dire que si on multiplie le nombre de dogecoin en circulation 132 millions milliards tu t'imagines 132 milliards de doge en circulation ça fait beaucoup beaucoup de token on le multiplie par son prix on obtient la capitalisation du marché quand on voit que le dogecoin vaut 30 centimes et qu'on va prendre un avax qui vaut 93 dollars est ce que le dogecoin a plus de possibilités de hausse que avax avalanche bien quand on regarde un market cap actuellement avax est plus bas donc potentiellement avax il apporte plus de choses sur le marché c'est une blockchain voilà assez novatrice est ce qu'elle va pas plus facilement rattraper le dogecoin et du coup elle faire un x2 et si elle fait un x2 elle va monter quasiment à 200 dollars et pourtant le dogecoin pour faire un x2 pour monter à 60 centimes faut qu'il passe de 37 milliards de market cap à quelque chose comme 70 milliards et un peu plus 74 milliards donc il faut essayer aussi de réfléchir un petit peu comme ça le shiba inu il est déjà monté très fortement il a 32 milliards est ce qu'il va encore nous faire un x10 putain il va monter à 300 milliards ça fait peut-être beaucoup mais bref chacun du coup s'en fera son idée et moi je conseille de regarder un petit peu ça et on va tout de suite passer à l'analyse de nos 30 petites crypto et pour résumer les 30 crypto que je vais analyser j'ai pris le top 100 dans le top 100 j'ai analysé toutes les crypto sur trading view et puis là j'ai juste sélectionné on va dire les 30 à moins de moins de 1 dollar il y en a quelques unes qui viennent se dispatcher qui font pas forcément partie du top 100 donc j'ai ajouté comme ça par par curiosité parce que j'en ai entendu parler quelque part je connais pas tous les projets dans l'étude fondamentale donc chacun doit faire ses propres recherches pas parce que je monte un projet ici qui va forcément exploser et voilà c'est vraiment l'analyse technique juste analyse de prix derrière il ya des tokens peut-être qu'ils ne servent à rien peut-être qu'il ya déjà eu des arnaques peut-être que comme je sais pas le xrp ils sont en justice avec des problématiques des litiges bref chacun doit faire son propre travail de recherche je refixe juste les choses là dessus commençons avec baby elon dodge elon c'est dodge elon c'est pas baby elon mais bon c'est ce genre de shitcoin un petit peu là qui sert pas à grand chose et qui recopie un peu le dodge coin on a une énorme enfin un énorme w voire un premier creux là actuellement il est en train de buter sur l'ancienne zone de prix si j'achète aujourd'hui j'ai plus de chances que ça redescende que ça remonte là juste actuellement aujourd'hui on parle si on regarde cette ce grand truc en daily peut-être qu'on pourrait créer une ans un peu plus appuyé et éventuellement on prend une position de l'annonce ça c'est plutôt risqué suivant le marché comment est ce qui va se porter ou prendre une cassure au niveau de cette ligne rouge le jour on a des bougies qui viennent dépasser cette ligne rouge là potentiellement on aurait une tendance haussière qui viendrait s'en suivre on a eu une énorme boum autour de dodge du shiba les semaines précédentes je pense que c'est pas sur ce genre d'actif là qu'il faut se baser aujourd'hui parce que là la hausse elle est déjà faite on a déjà fait quelques si on part du bas on était en le 5 octobre on a déjà fait du 5000 % en en un mois à peu près genre en un mois 5000 % est ce que tu penses qu'on va encore faire dix mille pour cent franchement voilà moi j'y mets pas j'y mets pas maman à couper parce que là on a plus de chances de corriger fortement ça c'est juste pour le elon on va passer rapidement comme ça la plupart des crypto si on prend le shiba inu shiba inu même topo on a déjà fait une phase de hausse gigantesque il a fait 1185 % est ce qu'il va refaire la même chose la rempli les pour cent ça va être compliqué si jamais on le prend en sur une tendance weekly pareil on voit que c'est hyper vertical on a seulement corrigé peut-être qu'il va prendre son temps corrigé plus tard refaire une phase de hausse mais là actuellement c'est pas un bon point d'entrée le bon point d'entrée il était ici là maintenant on vend un petit peu à chaque étape et puis ben moi j'en ai déjà plus je préférais sortir de ce truc là qui peut se retourner à n'importe quel moment et voilà elle a depuis le point haut jusqu'au point bas elle a fait quelque chose comme moins 50% c'est quelque chose qui est relativement dangereux et il a fait moins 52% donc là ça fait le yoyo le portefeuille ça fait mal et ça brasse le ventre bref on avance on a un exec exec lui ben par rapport au shiba il a eu une phase très 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 importante aussi et là il est en train de corriger donc lui éventuellement on a déjà fait qu'est ce qu'on a fait comme baisse on a fait moins 60% moins 60% c'est énorme on peut se dire bon ben là il a déjà bien corrigé il va commencer à se mettre à plat donc là il était j'avais une sorte de biseau descendant il a tenté de break il l'a pas encore fait donc c'est pas quelque chose voilà il va pas repartir tout de suite d'un coup ça c'est clair peut-être qu'on va se retrouver dans un range à plat je vais j'ai même pas envie de tracer quelque chose parce qu'on sait pas ce qui va se passer on va peut-être avoir une phase à plat qui va durer quelques semaines quelques mois avant que ça en reparte potentiellement six exec je sais même pas quel projet est ce que c'est à quoi ce qui correspond peut-être que voilà j'irai regardé en analyse fondamentale à quoi est ce qui sert sa capitalisation sur coin market cap et puis du coup trouver des points d'entrée quand on est sur des points bas si on a un range et puis du coup racheter autour des prix les plus bas des 0 0 0 15 16 dans ces eaux là on peut pas prédire la hausse qu'on va faire mais par rapport au shiba et nous c'est beaucoup plus intelligent d'acheter ce genre de token maintenant dans le sens où il a déjà fait moins 60% est ce qu'il va encore faire moins 30 moins 90% bah moins c'est moins beaucoup moins possible par rapport au shiba qui est seulement en train de corriger à l'instant et lui il avait que deux ou trois bougies de correction lui on a déjà un mois deux mois on n'a plus de deux mois de correction donc c'est beaucoup plus sens on avance avec btt donc là c'est bittorrent celui là ça me parle un peu plus on est sur un projet pour augmenter on va dire les bandes passantes sur du streaming et compagnie si je dis pas de bêtises c'est pas non plus le projet teta mais c'est un petit peu dans le même dans le même ordre d'idée donc chacun va pouvoir prêter son ordinateur par exemple dans les entreprises et puis et puis donner la force de calcul un peu nos ordinateurs à pour aider les blockchains et compagnie mais on va pas rentrer plus dans les détails donc là on a une phase de hausse très importante grosse correction et comme sur la plupart des cryptos ça va se reprendre un petit peu partout on avait potentiellement soit je retrace comme ça un triangle donc je mets une ligne rouge en haut souvent ça me rappelle c'est une correction rouge attention peut-être c'est des points faut que je vende ou en tout cas je n'achète pas à ce moment là et je mets toujours une ligne verte en bas et psychologiquement ça permet plus de se dire bon voilà c'est la toucher là peut-être que j'achète ce que si j'achète ici j'ai beaucoup plus de risques que ça descend alors que si on a déjà touché une fois deux fois et qu'on revient à la toucher peut-être plus tard et ben ça montre c'est une zone de support et psychologiquement le fait de la mettre en vert peut-être qu'on ira du coup sur des phases d'achat et je me suis mis du coup les plusieurs résistances là dans la montée donc là on en a déjà une prochaine donc si on revient sur celle ci est ce qu'on s'installe dans un range parce que là on est en train de sortir du triangle qui avait et puis la bougie voilà c'est ce que je disais un peu sur le bitcoin la bougie elle est plus petite que les mèches qui sont gigantesques donc ça fait un peu une fausse sortie c'est pas quelque chose qui est assez incroyable si on regarde au niveau du lui on va le regarder un peu plus en détail comme pour pour se donner un ordre d'idée au niveau du rsi on est encore très très bas le macd on est à plat donc on est potentiellement sur une bonne phase d'entrée mais c'est pas quelque chose qui va être explosif dans les trois jours qui vont arriver on sait pas quand ça va péter mais ça va pas se faire tout de suite si on prend un petit peu plus d'avancée en daily en daily on est encore bas donc voilà on n'est pas sur des phases exponentielles au dessus des 70 où là ça va ça va complètement éclater on aurait quand même loupé les points d'achat les points d'achat ils étaient sur des rsi au niveau de 30 les moments où on avait les points les plus bas le rsi se trouve au niveau de 30 c'était là qu'il fallait acheter pour surfer les phases de hausse là c'est plus compliqué de rentrer maintenant on pourrait très bien retourner un petit peu sur notre ligne verte si jamais je me rapproche c'est à dire que si jamais je prends un point d'achat maintenant et que le bitcoin décide de nous faire un petit peu du chantage et de redescendre vers les 50 000 dollars on pourrait très bien revenir sur la ligne verte là et prendre un moins 17% c'est quelque chose qui est envisageable à l'inverse si jamais on s'en sort bien pour remonter au niveau de la ligne rouge la plus en 3% et puis ben beaucoup plus haut si on retourne à son at h et lui pour retourner à son at h ça nous ferait quelque chose comme 246% donc moi je serai pour l'instant vigilant je prendrai pas des grosses phases d'achat sur ce token jour aujourd'hui j'attendrai qu'on revienne sur la ligne verte et potentiellement on est des rsi en daily autour des 30 1 là je leur mets un petit peu plus grand tac comme c'est le live je vais essayer de pas trop corriger un peu sur le montage là on est déjà un petit peu plus haut et si ça revient en bas peut-être que là je me positionne à la chambre et celui-là pour l'instant je laisse dormir ensuite on se fait le homie 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 zego donc on est dans les nft sur la plateforme vv il y a plein de vidéos sur internet qui le présentent moi j'avais fait une petite vidéo aussi je vais peut-être mettrai je vais peut-être mettre là en haut si jamais je vous rappelle donc là on a déjà une phase très 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 importante sur le homie on avait déjà fait depuis la correction là 640% donc là aujourd'hui ça chauffe j'avais proposé stocken en me disant peut-être qu'on était sur une période où on pouvait réaccumuler et il fallait voir comment le rsi comme le macd se portait et compagnie là on est en daily tant mieux parce qu'en weekly bon c'est en weekly la tendance elle sera haussière pendant de nombreuses semaines on n'est pas revenu à la th on est bien plus bas si jamais je le montre on n'est encore pas sur des zones d'achat qui sont beaucoup trop importantes on n'est encore pas au niveau 70 je suis désolé j'ai les deux traits c'est pour le daily on va le revoir après mais on n'est encore pas sur un rsi qui a tapé les 70 et qui décolle donc on pourrait se dire qu'on pourrait en accumuler mais en accumuler plus mais là aujourd'hui au moment où on parle et je fais de la vidéo c'est peut-être pas le meilleur moment on va voir ça pourquoi en détail parce que là on a du coup on a fait une première phase haussière très importante on a fait une première correction et là on fait un deuxième peut-être double top et on se risque d'avoir un M j'ai le M première boss deuxième boss qui est envisageable le RSI lui en plus en bas il n'a pas tendance à monter très très haut là moi je me suis mis cette ligne là en résistance on n'est même pas venu rechercher la résistance rouge on avait un support plusieurs fois il est venu rebondir le RSI sur le support qu'à chaque fois que OMI corrigeait je vais remonter le MACD si je peux essayer de voir un petit peu plus les deux à chaque fois que OMI corrigeait et bien il était racheté sur le support du RSI puis en même temps qu'il surfait un peu là le MA20 par ici et bien là on est venu taper contre donc un tout petit peu au dessus mais on se fait rejeter par ce qui était notre support qui devient résistance donc là moi à court terme je me dis méfiate parce qu'on a plus de chances de revenir en bas ou peut-être revenir en bas du A30 de RSI moi je repaye du OMI tout de suite j'en achète direct mais où est-ce qu'on va s'arrêter est-ce qu'on va s'arrêter en bas de mon carré vert que j'avais tracé là c'était des précédentes c'était des points où on avait racheté un petit peu du token des personnes ont racheté et du coup quand on revient par dessous si tu dis moi j'ai acheté là j'ai pas vendu ici je me prends une énorme branlée là vraiment la branlée du siècle le OMI il a fait une correction phénoménale coupé on la refait tac tac le OMI il avait corrigé de 91% 91% de correction c'est juste ouf donc on se dit il est parti du haut 91% alors que moi j'avais acheté là admettons un mec qui a acheté ici et ben il attend la phase de hausse et quand on arrive ici qu'est ce qu'il fait il vend il se pose pas de questions une première fois ça passe pas la deuxième fois je continue de vendre et je récupère un petit peu de cash parce que je suis bloqué du coup depuis de nombreuses semaines ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut comprendre pourquoi est ce qu'on a ces mèches là pourquoi est ce qu'on a des points en vendeur un petit peu au dessus moi j'avais tracé un petit peu ce range là donc est ce qu'on va rester dans le range pour le OMI c'est une première possibilité est ce qu'on va revenir carrément sur le précédent range où on avait déjà deux précédents tops qui deviendraient support et là on aurait vraiment une énorme sortie un pull back sur le range et là derrière une phase d'accélération donc là c'est vraiment un point que je paierais presque les yeux fermés parce que le OMI moi j'ai fait mon travail de recherche je trouve que c'est un projet qui a vraiment beaucoup de potentiel ceux qui ont du OMI qui veulent faire du très court terme est ce qu'on se tente à vendre et en racheter là c'est quelque chose qui s'entend mais il faut avoir les couilles de lâcher et de se dire est ce qu'il va pas repartir d'un coup on peut pas savoir ce qui va se passer est ce qu'il va repartir d'un coup peut-être peut-être pas peut-être qu'il va revenir là on peut pas savoir mais il faut avoir plusieurs stratégies voir plusieurs options qui se proposent à nous donc soit je rachète plus bas soit soit je vends pas je rachète pas et j'attends que ça monte soit je suis pas rentré si je ne suis pas rentré c'est pas le meilleur point d'achat attendre soit qu'on vienne casser le range là et qu'on confirme le fait qu'on retourne en tendance haussière soit qu'on vienne trouver des points plus bas en bas du range en sur des notes des autres points de support intermédiaire voire plus bas ou tracer des extensions de fibres voilà pour le OMI j'ai pas fait beaucoup de crypto on a plein à voir donc là je donne plein d'infos et je vais aller de plus en plus vite à chaque fois sur chaque crypto ce que je donne un petit peu les bases en même temps des M des W des choses comme ça là on a le VTHO donc lui le VTHO au moment où je parle là on est toujours en daily ça pue un peu la merde dans le sens où on est dans ce triangle du coup on vient de se faire rejeter une nouvelle fois on n'est pas encore aux 70 mais du coup on pourrait potentiellement revenir plus bas là on va pas break tout de suite là c'est quelque chose qui est sûr ceux qui sont rentrés par ici ben on peut rester dedans la machine on prend des profits on peut racheter plus bas ou voilà peut-être que ça va péter on peut pas savoir ce qui va se passer mais là actuellement ça freine quand même ça freine des deux fers on n'a pas eu une explosion alors qu'il a tenté de passer au dessus on n'a pas eu quelque chose d'explosif donc pour l'instant VTHO on laisse de côté soit ça revient en bas de notre ligne verte là et potentiellement on rachète avec un RSI à 30 pour reprendre une phase haussière mais c'est pas aujourd'hui le moment d'acheter il faudrait vraiment attendre de sortir de notre résistance rouge là et puis les deux que j'avais tracé au dessus qui étaient des résistances aussi en weekly importantes enfin bref VTHO on laisse de côté le hot de Holochain et pourtant ça veut pas dire que le VTHO c'est un mauvais projet VET c'est un super projet c'est juste actuellement c'est peut-être pas le meilleur point d'achat si on se fait le hot de Holochain assez rapidement là c'est pareil on a eu un énorme triangle on a déjà break le triangle ça déjà break c'est parti on a loupé le train tant pis on passe à autre chose et on passe très vite on passe sur le rêve on passe sur le rêve alors lui on a des données donc il est là dans ma liste mais j'ai même pas eu l'analysé parce que là il nous manque vraiment tout un tas de données et je sais pas trop ce que c'est cette forme un peu bizarre là je préfère rien en parler mais il fait partie de la liste il devait être dans le top 100 limite je vais l'enlever parce que il faudrait que je trouve un autre graphique pas sur Qcoin mais pourtant j'en ai fait plein et sur les autres ils étaient tous pourris comme ça peut-être une autre plateforme va lister il nous offrira quelque chose avec des données un peu plus probantes parce que là c'était un vrai stablecoin et ça me ça me semble un petit peu bizarre le siacoin siacoin on avait du coup grosse phase haussière correction comme sur tous nos coins et puis là on s'est fait du coup notre triangle on vient de break et lui à la différence du du hot où on n'est pas très haut pour l'instant on n'a pas fait une explosion comme ça 30 40% on est juste sorti du triangle et on est en train de faire un pullback lors du pullback là c'est un point d'achat qui est intéressant on peut se dire que l'ancienne résistance qui était ici devient un nouveau point d'achat après au niveau du RSI on est déjà plus tôt donc c'est une phase qui sera peut-être à court terme je prends un point d'achat là et quand on arrive aux 70 ou un peu plus haut peut-être que je revendrai et du coup on sera peut-être sur des prochaines phases de résistance là autour des 0.30 0.28 0.30 au niveau de la th à 0.55 mais voilà quand on a des pullback comme ça ça peut être des bons prendre entrée pour ceux qui regardent un petit peu du coup les graphes ensuite on continue avec le AMP AMP qu'est ce qu'on a donc là alors lui c'est marrant parce qu'on n'a pas vraiment le triangle comme sur toutes les autres c'était c'était plus parti en range on a quand même une grosse résistance qu'on a cassé mais on vient de se faire rejeter en haut du range là donc en plus phase de surachat en daily moi je verrais bien le vent pour revenir en bas du du range donc soit on l'a tracé ici soit il est un petit peu plus autour des 0,041 et éventuellement on le verra zigzaguer est-ce que je prends un stylo et puis tenter un truc comme ça et du coup va tenter d'acheter bas pour revendre en haut du range ou la prochaine tendance haussière à avoir une belle entrée du coup en bas de ce range le AMP pourquoi pas après il faudrait voir le token pareil qu'est-ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui s'ensuit si on continue donc il faut quand même que j'enlève mon stylo parce que là il sert plus à rien si on continue avec le xdc donc le xdc ce qui est assez paradoxal c'est que moi j'aurais aimé le voir revenir sur son support éventuellement sur le support là où tu dis bah juste visuellement c'est un bon point d'achat est-ce qu'on va attendre ce point pour l'acheter de mémoire sur le rsi en daily on est venu quasiment au niveau des 30 donc là actuellement où il était il ya quelques jours c'était peut-être un bon point d'achat pour sauver pour surfer pardon une prochaine tendance haussière et du coup notre ligne de support qui est ici elle changera et puis on aura une autre ligne de support qu'elle a mais on ne peut pas le savoir tant qu'il a pas rebondi ce qu'on peut regarder de façon un petit peu plus rapprochée c'est peut-être la correction qu'il a fait donc lui il a corrigé de moins 55% donc quand on prend un petit peu donc zoom un petit peu là on voit qu'il a fortement corrigé donc effectivement ça pourrait être lui potentiellement un bon point d'achat si on prend notre dernière tendance haussière donc il a fait 380% donc il avait quoi est fortement haussé et c'est pas la totalité du mouvement donc si on se met avec un retracement de fibo je prends la dernière tendance haussière je tire l'extension de fibonacci pendant sa phase de correction on a des points d'achat potentiel ça veut pas dire que ça se fait à chaque fois mais sur les 0 32 enfin les 0 236 0 382 0 5 0 618 et ainsi de suite là je fais juste juste pour l'expliquer rapidement et on peut voir qu'on a eu des petites phases de rebond là sur les 0 38 2 on a eu des phases de rebond sur les 0 5 donc il ya des personnes qui ont joué des trucs à court terme j'achète sur ce niveau là et je revends dès que je peux pour quelques pourcents et où j'achète au meilleur prix très souvent on a ces phases de correction baissière qui vont s'arrêter aux alentours des 0 61 8 voire 0 666 pourquoi c'est comme ça c'est un peu les règles de marché chiffre d'or fibonacci compagnie mais je peux rentrer dans les détails mais là on l'a eu on a eu ici quelqu'un a payé du monde plusieurs personnes ont payé cette ligne là et ils ont bien fait parce qu'on a eu du coup une belle tendance haussière derrière et là on nous voit un petit peu plus bas donc peut-être potentiellement des points d'achat intéressant du coup le rsi en daily il était intéressant si on regarde en weekly on se remet avec tout ça en weekly pareil on avait une phase qui était un petit peu résistance à l'époque et puis on est en train de revenir dessus la tester une précédente fois là c'était quand on avait corrigé c'était quand ça c'était en décembre 2020 et ben là potentiellement on a fortement corrigé aussi on revient cette ligne là donc là le xdc je vais même le mettre en vert moi il va m'intéresser je regarderai en détail perso le projet compagnie à quoi est ce qui sert et compagnie je me rappelle même plus ce que c'est donc c'est pour ça vraiment c'est pas parce qu'il y a un prix que je vais l'acheter je vais regarder la market cap le tokenomics l'équipe cas derrière la compagnie est ce que je rentre dessus ou pas en weekly ça paraît être un bon point d'achat si on prend le macd en weekly là on est très très fortement on est encore voilà on sait pas si on va si on va repartir tout de suite en tendance haussière on a très fortement corrigé il faudrait attendre aussi d'avoir un petit peu là une petite cuillère pour voir que la ligne bleue vient de croiser la ligne rouge c'est quelque chose qui serait intéressant à suivre par la suite donc xdc avoir à suivre à regarder dans les prochains jours prochaines semaines quand on l'a en daily en daily pour l'instant on n'a encore pas réellement de w nous fait un mini range c'est quelque chose voilà une petite phase de temporisation moi je pense qu'on va le suivre dans les prochains jours et puis peut-être que j'en reprendrai dans une autre vidéo si en daily tiens intéressant le macd lui l'a croisé déjà donc potentiellement là ça montre qu'il a bien freiné sa baisse et que ça va repartir et comme je disais au final on a fait notre touchette autour des 30-31 là et du coup on pourrait avoir un rebond potentiel après attention on ne peut pas se faire bloquer par les 49 de RSI et faire une sorte de dead cat bounce ce qui s'est déjà produit ici en ces premières corrections il y en a qui achètent dead cat bounce donc il y en a qui revend tout de suite et on redescend xdc à suivre trx trx donc ça c'est un vieux projet qui date depuis des années moi j'attendrai pareil ligne verte parce que là actuellement au niveau du RSI on est plutôt élevé c'est pas un projet que j'affectionne beaucoup et en weekly qu'est ce qu'on a forcément comme tous les autres tokens ça va être une période où ouais on n'a encore pas retourné à la th il ya peut-être quelque chose à jouer mais bon c'est des vieux projets donc il n'y aura peut-être pas la hype comme sur les autres quelque chose qui a qui à voir ce que là on pourrait rejouer quelque chose comme 200% 200% de hausse pour retourner à la th mais attention parce qu'on pourrait s'y revenir sur ce que je disais tout à l'heure et moins 25% terry que je le mettrai pas tout de suite dans la boîte zil zil on a déjà eu plusieurs profils comme ça on est sorti du triangle un peu doucement là on a cette bougie de merde ça s'affaisse lui je pense qu'il va partir en range à plat on le regardera beaucoup plus tard c'est pas intéressant encore à mkr je crois que c'est encore donc lui pareil il a tenté un break il est un break vraiment mou donc là il va latéraliser c'est quelque chose pareil on quand il est quand il est sorti qu'il a décidé de break en daily qu'est ce que ça donne voilà il est en train de croiser on était en surachat à 70 là c'est quelque chose qui va rester mou et puis qui va stabiliser comme ça pendant plusieurs jours semaine donc pas des points d'achat actuels intéressant le vet alors le vet lui la break une façon là en daily un peu plus c'était doux mais il avait déjà fait un petit pull back donc là il est parti il est parti doucement doucement mais sûrement actuellement donc le macd est plutôt bien orienté en daily le rsi il est toujours en train de monter il ne fait pas de il n'y a pas de divergence haussière donc il est en tendance est ce que j'achète du vet aujourd'hui non parce qu'il est déjà parti un les points d'achat c'était ici c'était ici là maintenant on attend on déroule et on va vendre par palier si on arrive au niveau de la th faudra s'enlâcher un petit peu si on passe au dessus ben tant mieux pour nous on va bientôt rentrer dans une phase peut-être d'accélération et on va faire attention et commencer à prendre des profits et du coup ça montre bien qu'on les achats étaient ici là maintenant on peut commencer à prendre des profits petit à petit je vend des vets ici je vend des vets à la th j'en vendrai plus haut si j'en vends jamais je vais jamais gagner d'argent donc vets ne rentrons pas maintenant mais ceux qui sont dedans c'est top et et à suivre du coup pour les prochaines semaines on continue avec atlas alors ce projet j'adore c'est dans les jeux vidéo alors lui il a eu une il est très 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 jeune donc attention c'est un projet qui est très frais grosse phase d'explosion donc suite au listing sur les exchange comme ftx et il nous a fait une belle correction je sais pas combien de pourcents là moins 50 moins 60 moins 75 % il nous a fait un premier w et du coup il y avait déjà des positions à prendre moi j'avais pris une position dès qu'on a cassé le w on avait fait un pull back on a fait un pull back et là il y avait quelque chose à jouer je suis déjà sorti en me disant voilà j'avais fait des petits profits le bitcoin m'inquiétait un petit peu on savait pas trop ce que ça allait aller ça partait par le nord par le bas comme on peut voir j'ai pris des profits j'ai gagné tant mieux pour moi mais ça continue la tendance haussière j'aurais pu laisser courir un petit peu plus longtemps mais peu importe le but du jeu règle numéro 1 ne pas perdre d'argent règle numéro 2 se rappeler la règle numéro une ne pas perdre d'argent nous vaut mieux en gagner que d'en perdre donc on avait cassé notre résistance on est en train de décoller là actuellement prochaine résistance bah ce sera le top le sommet du top au niveau du rsi ah oui je voulais dire c'est ça qui était aussi important pourquoi est ce que je mettais à me dire que je vendais on avait un m sur le rsi et quand on voyait notre notre phase de prix je vais remonter un petit peu le macd le prix il était en train de nous faire un prix plus haut que le précédent alors que le rsi il était complètement à plat et là on dit divergence du coup baissière il est parfois compliqué que le prix refasse une nouvelle tendance haussière et on a plutôt tendance à corriger donc dans ces cas là il valait mieux vendre bon ce cas-ci il montre l'inverse on est reparti à la hausse mais moi j'ai pas pris des risques j'ai pas pris de risques j'ai pris mes profits et s'il se crachait je pouvais racheter plus bas là il continue de monter tant pis pour moi c'est pas grave je laisse couler je laisse aller et s'il nous fait un pull back quelque part j'aurai certainement une autre opportunité d'achat plus tard c'est pas grave le truc faut laisser couler il faut pas courir après le train parce que c'est là on perd le plus d'argent il faut pas fomo faut acheter dans les bons endroits vendre aux meilleurs endroits mais on n'aura jamais le top on n'aura jamais le sommet le plus haut ceux qu'ont vendu là c'est les mecs qui avaient de la chatte c'est tout il n'y a pas de ah je sentais un truc c'est juste de la chatte et parce que pour avoir pour vendre un certain prix il faut qu'il y ait un acheteur en face il faut qu'il y ait des gens qui soient capables et qui aient des couilles d'acheter aussi au même prix et c'est pas toujours le cas on enchaîne avec le Xem Xem c'est un très 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 vieux projet donc lui on va se le regarder même en monthly je crois on a quelque chose de très très fort on a une gigantesque tasse on va le mettre en grand écran celui-là on va le mettre en grand écran il est beau il est beau il est chaud donc ça nous ferait un gigantesque triangle de compression on a une gigantesque tasse éhance et alors là on est plutôt en bas on aurait pu prendre des points bien plus intéressant en weekly on est relativement bas par rapport à son historique précédent le MACD lui il est alors je vais le remonter comme ça il était encore un peu en phase de correction il va peut-être croiser boule c'est pas sûr mais il va peut-être croiser boule et là peut-être du coup qu'on va retourner déjà jusqu'au si on partait d'ici qu'on a jusqu'à notre résistance on fait déjà un 200% sur tourneau top on a un 900% donc là c'est quelque chose qui est sur le voilà il y a une phase d'upside à venir et si on casse la th là vu la figure chartiste qu'on a là ça peut péter ça peut ne plus s'arrêter on va pas donner des objectifs parce que on ne les connaît pas on peut pas savoir ce qui va se passer si le bitcoin il vient qui nous fait un mois 30 va certainement que le XEM il n'existe plus le NEM de XEM objectif 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 qu'est-ce qu'on regarde on va regarder en daily beaucoup plus proche et on va essayer de voir justement est-ce que on est sur des bons points d'achat parce que voilà monthly ça paraît bien mais est-ce que là actuellement on est sur des bons points d'achat donc il y avait des points d'achat on va prendre que le RSI et le prix qui était par ici donc on était un petit peu au-dessus vous voyez que les gens ils rachetaient au-dessus de la grand ligne verte que j'avais en bas et j'en ai tracé une petite qui fait une nouvelle un nouveau support donc il y a eu des phases d'achat où le RSI était à 30 il était à 30 c'était top honnêtement ça fait un moment que j'observe depuis cette période là et je n'ai pas pris de position parce que j'attendais j'attendais quelque chose je le sentais pas et en fait il est en train de confirmer qu'il y a du monde qui achète le RSI s'est bien tenu il a eu un je trouve un bon comportement haussier j'attends maintenant parce que je ne vais pas rentrer là comme on est sur les 70 de RSI on est même en train en daily de nous faire un joli top là c'est très intéressant on a comme tout à l'heure un top deuxième top beaucoup plus haut que le précédent et là l'inverse le RSI qui descend donc moi à très court terme ce que je vois sur le name Xem c'est une correction et revenir sur le petit canal là s'il revient sur le petit canal là il va nous faire un petit moins 25% opportunité d'achat moins 25% ce serait vraiment intéressant sur ce token là s'il revient sur un RSI autour des 30-35 là comme il a fait à chaque fois précédemment sur l'inverse je passerai certainement à l'achat pour tenter la phase haussière parce que là on voit qu'il se comporte bien et qu'à chaque fois ça réagit correctement alors il ne faudra pas attendre qu'il soit pile sur l'inverse parce que peut-être que ça n'arrivera pas il y a peut-être des gens qui vont acheter un tout petit peu avant mais du coup c'est quelque chose d'envisageable on se donne un objectif intermédiaire on prend retracement de FIBO éventuellement on pourra avoir des personnes qui vont passer à l'achat autour des 0.178, 0.182 si vraiment Bitcoin corrige fort on se prend les moins 25% et si Bitcoin ne corrige pas avec au-dessus de montée on pourra avoir un Xem racheté autour des 0.5, autour des 0.68 de FIBO donc ça donne des 0.180 centimes en gros voilà pour l'Oxem, on enchaîne on enchaîne avec le Dodge beaucoup de monde sont absolument fans du Dodge là moi quand je regarde ce truc là on avait d'ailleurs il est tracé à l'arrache complet, il a dû se décaler on avait quelque chose moi j'avais quelque chose, non si j'avais quelque chose comme ça tac, touchette, touchette là on a creusé, touchette et là en fait on est sous la touchette donc je vais me le mettre en rouge, résistance en rouge, le Dodge tac, on fait tout ça en même temps parce que ça prend un temps monstre et autant le faire tout de suite en vidéo comme ça on apprend tous ensemble comment ça fonctionne ce qui est assez vilain sur le Dodge c'est qu'on est dans un triangle de compression et qu'on est sorti par le bas et que là on est en train de faire une touchette on n'a pas réussi à exploser et on est en train de se faire sortir il reprend un petit peu de force les volumes, au niveau des volumes il ne se passe pas grand chose voire on est descendant sur les trois dernières semaines au niveau du RSI on est très à plat donc ce n'est pas quelque chose qui va exploser dans les jours à venir ça là pour l'instant ça ne donne pas envie ce n'est pas super sexy à la limite le MACD il est plutôt à plat donc descendre plus bas je ne pense pas donc à la limite à la limite ce qui pourrait se passer c'est qu'on continue de latéraliser dans un range, on va tracer il a l'air intéressant celui-là si on prend ce précédent sommet là tac, tac, on peut voir qu'on a les bougies qui sont ici et que là la mèche est venue taper ici donc là on pourrait éventuellement avoir une grosse ligne à plat et venir buter contre et à la limite se tracer et là on aurait peut-être un triangle tac, tac, est-ce qu'on n'aurait pas ce genre de triangle voilà, allez c'est tracé en gros mais un triangle à suivre on reviendrait borne haute, borne basse avant de péter et là avec un triangle rectangle comme ça par contre ouh, ça annonce du gros ça annonce du gros, ça annonce du lourd tu prends l'entrée du triangle si c'est un triangle et qu'il se valide donc il aurait fallu que je trace un tout petit peu plus là l'entrée du triangle on la reporte à la sortie et on aurait un objectif si le dodge sort ici si il sort ici enfin en gros d'être retourné autour des 0,54$ juste un peu avant la TH donc si il break par le nord là il y a quelque chose à prendre il y a quelques 20-30% à prendre et puis revendre ici et puis on se casse on passe à autre chose ça c'est quelque chose qui serait intéressant on enchaîne avec le WAN le WAN qui est ici ça fait très très longtemps qu'il monte, il monte, il monte il s'arrête jamais c'est incroyable on est en weekly là on est déjà bientôt en zone de surachat pour moi le WAN il n'est plus en phase intéressante parce qu'il fallait acheter ici il fallait acheter ici il ne fait que de monter il est très en avance par rapport au reste du marché ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet je sais qu'il y a beaucoup de monde qui kiffe c'est même un très bon projet mais là actuellement c'est plutôt des phases on commence à vendre si vraiment on se retourne au niveau du weekly au niveau du daily et qu'on retourne sur des 30 de RSI au niveau de la ligne verte comme je dis sur la plupart des tokens là peut-être que je viendrai à en racheter mais là actuellement je le trouve encore un petit peu trop haut et trop fort on passe à la suite le YLD YLD donc plus ça faisait un moment que je regardais j'avais pris des positions précédemment bon bah là je commençais à tracer un range parce que ça fait plusieurs fois qu'on vient buter dessus tout en bas là on serait éventuellement sur des points d'achat intéressants parce qu'on est venu toucher les 30 de RSI donc le top du top ça aurait été quelques jours précédemment à 0,33 centimes et on pourrait latéraliser dans le range avant de péter de retourner vers la suite voilà c'est quelque chose qui sera envisageable en daily ça se voit bien ça se lit bien au niveau des MACD on est plutôt bas on est au niveau de la zone neutre on n'est pas en surachat là autant il y a d'autres projets ils sont trop avancés autant le YLD lui il n'est plus tant en retard parce qu'il y en a plein ils sont déjà bientôt revenus à la TH lui on est encore tout en bas en upside qu'est-ce qu'on a du prix actuel jusqu'au sommet 250% à jour donc ouais ça fait encore une phase de hausse intéressante à venir de l'upside YLD je ne rentre pas en gros dans les détails en gros c'est une plateforme où on peut placer bitcoin, ethereum USDC, USDT USDC, USDT les stable coins à 10% plus un rendement en yield token donc c'est intéressant et sur ETH et BTC c'est environ ça doit être environ des 6% de stacking plus du YLD donc voilà c'est des bons rendements c'est une plateforme qui est intéressante et que j'utilise personnellement on enchaîne avec le XLM donc là c'est pareil lui il a une hyper structure on va même se mettre en monthly je suis désolé je dézoome tac 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 et je rezoome donc lui il a une gigantesque tasse et hanse qui se forment exactement pareil que sur le je ne sais plus c'était là qu'on avait tout à l'heure le NEM le NEM XEM donc le NEM XEM j'ai dit qu'on regarderait tac je le mets en vert le XLM je le mets en vert aussi donc là c'est des projets qui sont intéressants et à l'inverse si tu t'amuses à faire ça tu te dis le One il est suracheté je mets du rouge le YLD je mets du vert je fais un peu ça partout les projets que je veux suivre et qu'acheter plus tard le Atlas on a dit qu'il était trop cher et ainsi de suite le VET il est trop cher donc en gros c'est quand je vais revenir dessus plus tard je pourrais me dire le VET éventuellement j'en vendrais un petit bout petit à petit et puis si vraiment il revient des points bas je le remettrai vert et ça me donnera envie d'en acheter quand il est rouge ça ne me donne plus envie d'en acheter donc la plupart comme la plupart étaient rouges en gros comme le OMI par exemple je vais me le remettre ensuite du coup donc le XLM XLM gigantesque ta séance donc si on revient déjà juste au sommet par ici ça nous ferait quelque chose comme un 100% à la TH au niveau 150% donc ce n'est pas des targets qui sont ouf si on revient juste à la TH si on le PET on peut aller beaucoup plus haut on ne peut pas savoir ce qui va se passer donc lui il date quand même un premier top en 2017 deuxième top en 2018 donc lui il était déjà là au précédent bull run là on est en monthly on voit qu'on a de l'upside à venir qu'il est en retard par rapport au marché crypto parce qu'on est loin de son précédent ATH même le précédent d'il y a 3-4 ans on avance un petit peu en weekly en weekly on est toujours en bas on a le MACD là ça est fortement corrigé qui se retourne donc on se dit ouais c'est intéressant qu'est-ce qui se passe plus précisément si on continue de zoomer là on a du coup l'énorme triangle qu'on avait en haut je vais le mettre en rouge comme sur la plupart des autres projets là il est en bas qui est en vert parce que ça pourrait être une bonne zone d'achat je me suis mis précédemment et je l'ai loupé je vais même le mettre en vert aussi parce que ce serait beaucoup plus intéressant je me suis mis précédemment un carré vert avec un objectif pour acheter du XLM je l'ai manqué entre nous je l'ai manqué je suis un petit peu déçu parce que j'en ai pas acheté et on était venu pile dans la tariade que je m'étais donné on était venu là toucher un petit peu la ligne verte quelque chose que j'avais déjà tracé depuis très 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 longtemps là actuellement on est dans un triangle de compression entre le grand range qu'on avait du coup j'ai tracé comme ça précédent sommet les phases on a bien corrigé on n'est pas trop passé en dessous et puis là on n'arrive pas à passer au dessus à plusieurs reprises on est coincé dessous donc le jour où on casse le range qu'on fait un pullback là c'est reparti ça va être une phase d'explosion incroyable là si on se met en daily est-ce qu'aujourd'hui il faut acheter du XLM le RSI est à la moitié il est bien au sang donc là c'est dangereux on peut autant revenir en bas que repartir vers le haut donc moi j'en achèterais pas aujourd'hui ce que je disais le point d'achat il était ici il était vraiment intéressant on a même sur l'espèce de range ça c'est ouf ça c'est incroyable je traçais des trucs mais c'était il y a longtemps je l'avais tracé parce que là on avait été racheté racheté parfaitement et je me suis dit si ça revient en bas de ce carré là je rachèterais et je l'ai loupé j'ai oublié de mettre les ordres d'achat bref chacun fait ses erreurs et là en sortie on a un pullback il y avait un nouveau point d'achat hyper intéressant et du coup le XLM était de côté donc lui je vais me le mettre je vais me le mettre comme quoi je vais le suivre et pour voir parce que là vraiment ça se comporte super bien c'est super propre ce qu'il fait il rebondit bien donc soit il revient on va faire un pullback là dessus sur la ligne verte que j'ai tracé ici soit on laisse sortir le petit oiseau va sortir et on attend un pullback donc ça ça va peut-être prendre plusieurs jours, semaines on attend un pullback sur le haut du range qui vient valider que la résistance qu'il a actuellement c'est un support et là ça peut exploser on enchaîne avec le croc de crypto.com donc lui je l'avais déjà mis dans un top altcoin alors là visuellement tout de suite il a déjà explosé c'est parti trop fort donc ceux qui sont dedans bravo vraiment c'était un beau trade à prendre il y avait quelque chose comme ceux qui sont dedans ils ont déjà fait 115% je pense qu'en haut du range ça fera 140-150% mais on va pas s'attarder de plus parce qu'aujourd'hui on peut plus en acheter on va même devoir en vendre parce que là on est en surachat en daily en weekly on est en surachat aussi donc là pour moi à partir du moment où je touche la ligne bleue en haut autour des 0.45 mais je vends tout je me pose même pas la question je vends tout peut-être que tu gardes 10% histoire de dire si ça passe au-dessus mais je doute et on en rachètera quand on sera en bas donc ça c'était un halcon que j'ai mis dans un des tops je sais plus mode octobre un truc comme ça un truc super facile à faire Tfuel Tfuel c'est par rapport à Theta Token donc lui il a aussi une giga structure là on est en weekly il avait fait un faux breakout par rapport à la résistance que j'ai tracé là là on est en train vraiment de latéraliser donc lui là en ce moment c'est un petit peu cher j'attendrais de revenir au niveau de la ligne rouge si on se met en daily on va essayer de le confirmer un petit peu voilà il est comme bien remonté il a déjà fait quelques pourcents il est il va peut-être faire une bougie verte supérieure on a une divergence donc moi je pense que le Tfuel là actuellement c'est pas un bon point d'entrée j'attendrai qu'il revienne un petit peu en bas donc on va se le mettre en vert à suivre pour plus tard le croc on a dit qu'on le mettait en rouge on enchaîne avec le UTK UTK grosse structure aussi dans un triangle donc là on a un certain risque de revenir en bas du triangle moins de 40% c'est quelque chose qu'il faut noter qu'il faut savoir mais lui il avait je l'ai mis dans un des top altcoins ou dans une vidéo mes paris cryptos si tu veux aller voir face à bitcoin face à ETH il est sur des points ultra bas je vais même aller les prendre on va se le faire rapidement ça va faire une vidéo super longue et super chante à regarder si tu es toujours là je te remercie parce que du coup c'est que tu me fais à minima confiance et que tu es intéressé par ce que je raconte donc je continue de meubler un petit peu l'espace en attendant de trouver le UTK je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangé le UTK il est par ici UTK face à bitcoin quand on prend du coup du recul il est ici sur des points vraiment très très bas et on pourrait le voir remonter si on se fait la même chose contre l'Ethereum UTK pardon il était là en vert et bien là contre Ethereum c'est pareil il est tout en bas donc il est sorti d'un rectangle d'un range il est en train de sortir un petit peu de notre ligne donc peut-être que Ethereum va surperformer le UTK donc ah la merde il a pété par dessous alors ça c'est très intéressant et c'est pour ça qu'il faut suivre un petit peu tous les projets là on va retourner contre le bitcoin donc ceux qui ont pris des positions sur UTK il faut voir que là donc il devait tenir un support contre Ethereum il est passé par dessous il n'a pas réussi à réintégrer là il a fait une fausse entrée il est en train de se faire éjecter par dessous donc c'est certainement que l'Ethereum va surperformer l'UTK à court terme c'est quelque chose qui est possible du coup l'UTK va rester un petit peu plus bas face à Ethereum face à bitcoin on va le re-regarder en détail quand même plus de façon plus importante parce que là c'est vrai qu'il est en train de sortir mais une bougie c'est pas grave une bougie elle peut être avalée elle peut retourner dedans quoi mais ouais affaire à suivre il va peut-être être en train de latéraliser on n'aura plus notre triangle et on aura peut-être quelque chose à plat là sur bitcoin on aura aussi un long support très 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 long terme il pourrait venir se stabiliser dessus donc l'UTK il va falloir un petit peu l'observer et on est encore peut-être pas sur des points d'achat super intéressants si t'en as peut-être faut rester dedans parce qu'on sait pas ce qui peut se passer mais il n'empêche que voilà acheter aujourd'hui ça peut être compliqué HBAR HBAR lui il est sur une résistance je vais pas passer contre bitcoin Ethereum mais c'est pareil que l'UTK il est très 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 en bas donc ça peut être éventuellement un achat si on échange des bitcoins contre des Ethereum sur lesquels on est trop en profit après là il est sur une zone qui est très très neutre en daily donc on peut autant en partir vers le nord autant se faire corriger si le bitcoin fait moins 30 là ça peut redescendre donc c'est pas pour moi un bon point d'achat Chiliz Chiliz projet tant adoré moi je l'adore j'ai déjà mis dans les top altcoins octobre novembre et ainsi de suite il a déjà fait un break beaucoup plus fort que les autres donc moi Chiliz j'en achète plus au jour où on en est parce qu'on a déjà fait un break on est venu chercher les 70 de RSI j'attendrai qu'il revienne faire un pullback pardon éventuellement ici pour en racheter là actuellement il est en train de stabiliser donc ce qu'il faut voir c'est que déjà précédemment il s'était fait on va dire un petit range là j'avais tracé entre des résistances c'est un support maintenant l'invert résistance in rouge j'ai tracé en weekly là on a éventuellement quelque chose donc de 13 haussiers puis une correction une correction saine qui vient se stabiliser sur le support il va peut-être monter par palier comme il l'a fait précédemment précédemment ce qu'on avait c'est qu'il montait fort il corrigeait petit palier comme ça quelques jours une semaine pof il montait fort et si on continue de regarder il y a toujours des genres de corrections tac il monte ça corrige ça stabilise il monte et ainsi de suite et du coup il faudra essayer de timer le moment où on sera au plus haut je rappelle Chilise un objectif éventuel ça ne veut pas dire que ça va se passer mais éventuel je reporte à la sortie du coup la sortie qui est ici on pourrait éventuellement le voir monter au 1.15 donc petite phase de correction je monte phase de correction je monte et au niveau des 1.15 et au niveau des 1.15 il y a pas mal de monde qui vont prendre des profits on va être vigilant ça pourra monter plus haut mais on pourrait déjà se retrouver sur des points voilà moi j'en achèterai plus là pour ce bull run là j'attendrai je laisse dérouler à moins que vraiment on fasse une phase haussière qu'on fasse une grosse correction qu'on soit sur des 30 de RSI et ainsi de suite mais là actuellement on est déjà très avancé Ascendex token de la plateforme enfin ASD token de la plateforme Ascendex qui est du coup là depuis aussi très longtemps en 2019 il a déjà fait des grosses phases de hausse donc lui il pump fort il corrige il pump fort là on est en phase corrective aussi donc actuellement où est-ce qu'on en est avec lui voilà bon RSI on est déjà très haut on a déjà une belle tendance haussière c'est pas des points d'achat là il faudrait attendre qu'ils reviennent en bas s'il nous fait un grand range si il nous fait un grand range on pourrait avoir quelque chose qui naviguerait là-dedans voilà Ascendex il fallait rentrer plus tôt moi j'ai eu la chance de rentrer assez tôt là dans le projet donc voilà on surfe la tendance est-ce qu'il est le moment de vendre et bien pourquoi pas de prendre ses profits c'est quelque chose qui est envisageable quand on regarde au niveau des à la limite des vagues d'Eliot on avait première vague deuxième troisième quatrième cinquième donc là on pourrait avoir une phase de latéralisation c'est-à-dire de temporalisation peut-être qu'on aura des nouveaux points d'entrée là voir si ça range si ça reste longtemps comme ça mais voilà c'est faire attention de ne pas acheter ces points qui sont vraiment trop importants on enchaîne avec le CHSB donc je suis désolé il y a très peu de données j'arrive pas à trouver si quelqu'un connaît un graphique sur le CHSB j'ai vu d'autres youtubeurs avec sur quelle plateforme j'analyse on n'a pas SwissBorg sur TradingView donc j'invite dans les commentaires si quelqu'un sait un petit peu ce graphique à me donner l'idée parce que là je ne peux rien analyser le SwissBorg ça fait beaucoup plus longtemps qu'il existe il a un énorme canal qu'on a par exemple face à Bitcoin mais là on ne peut rien en dire SwissBorg il est plutôt en retard par rapport au marché aussi je ne dis pas que c'est un bon point d'entrée il faudra analyser plus de choses mais voilà là avec ça on ne peut rien en dire ensuite on a le REN on arrive bientôt au bout là il ne nous reste plus que deux le REN je me remets en weekly tac énorme 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 canal ascendant il a essayé de passer au dessus ça n'a pas failli il est revenu sur la borne basse actuellement on est pile au milieu est-ce que c'est le bon moment le bon moment d'entrée actuellement moi je préférais prendre des points d'appui par ici là on est en weekly le RSI il n'est pas trop haut est-ce qu'on va se faire une tasse et hanse ce qui serait envisageable je verrais bien du coup là on avait fait un retracement assez appuyé de moins 85% ça c'est déjà fait là on en a fait un autre de moins 30% donc c'est très appuyé prenons un retracement de Fibonacci pour voir où est-ce qu'on en est tac on peut avoir un rebond comme exactement actuellement sur les 0.382 peut-être le voir rebondir c'est intéressant peut-être qu'il va nous choper le M avant comme il l'a fait ici il était parti en tendance haussière rebondit dessus il la surfe et il repart 0.5 0.61.8 mais ça veut dire qu'il y a plusieurs objectifs sur lesquels on pourrait aller achat premier le MA20 deuxième la 50 et les 0.61.8 en vrai s'il corrige au niveau des 0.61.8 là ça va certainement latéraliser un petit peu on reviendrait ici en bas du canal un Rennes autour des 0.65 là 0.60 0.65 ce serait du pain béni du pain béni pour retourner du coup vers des tendances plus hautes et on aurait une gigantesque ta séance ou un énorme triangle on pourrait se mettre une résistance là au dessus donc là actuellement Rennes ah pas bon pas bon pas bon moi j'en achèterai pas je vais prendre la mèche là-haut quand même je vais faire des conneries tac j'en achèterai pas tout de suite soit j'attendrai que ça pète pull back soit eh bien qu'on trouve cette phase de stabilisation trouver un W trouver quelque chose qui s'installe et qui s'inscrive dans une correction qu'on avait un petit peu là là on avait quelque chose qui se ralentissait parce que là on peut descendre vraiment très très bas pour le Rennes et on enchaîne on termine avec la dernière crypto à moins de 1$ le BAT bon désolé pour le BAT je m'en rappelais plus mais il a fait un break avec une bougie de merde les volumes sont en train de redescendre et du coup là c'est pas du tout le moment d'acheter il faudrait attendre qu'on revienne sur des phases beaucoup plus bas donc voilà pour le BAT on se fait petit bonus à la limite le GRT c'est un token que j'apprécie bien et que je regardais depuis longtemps parce que je pensais en acheter par ici à l'époque et je me suis pris une grosse branlée ici il a fait une correction assez importante j'avais réussi à vendre un petit peu avant et j'avais pris comme une grosse branlée donc j'ai réaccumulé après par la suite et là il commence à faire une phase tendance haussière donc lui il est passé au dessus des 1$ il fait déjà plus partie de plus ou moins ce top 30 des moins de 1$ mais voilà il a fait une sortie si on se met en daily juste pour regarder il a fait une sortie il a fait pullback il est en train de repartir donc voilà c'est déjà joué sur le GRT il fallait l'acheter avant mais il est en train de repartir sur une tendance haussière là actuellement il faudra attendre que ça se recalme et éventuellement rentrer s'il nous refait un pullback sur cette grande résistance qui deviendra support par la suite je ne dirai pas plus pour le GRT mais c'est un projet que j'affectionne bien parce qu'il avait déjà eu un upside juste hallucinant si on prend un pourcentage tac tac 10 000% là c'était juste gigantesque donc s'il nous refait une hausse même si ce n'est pas une hausse de 10 000% mais je ne sais pas 1000, 2000 pour revenir à plus de la TH là on est à 1$ s'il revient à la TH on serait à 2,80 donc on a presque 1 fois 3 il pourrait monter encore plus haut voilà soyons vigilants au niveau des points d'achat j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue elle doit durer au moins 40 45 minutes c'est normal on analyse ensemble 30 cryptos de façon assez approfondie je ne sais pas si ça t'intéresse ce genre de vidéo là dis-le moi dans les commentaires laisse un com pas pour me faire plaisir mais pour me dire si c'est intéressant s'il n'y a pas de commentaire intéressant et intéressé par ce format de vidéo là peut-être que je n'en referai plus je fais des tests j'essaye des choses partager un petit peu l'expérience et puis du marché ça permet de se donner un peu des objectifs à tout à chacun est-ce qu'il est peut-être le temps d'acheter peut-être le temps de vendre mais je rappelle je ne suis pas conseiller financier chacun fait son propre travail des recherches je rappelle allons sur CoinMarketCap regardons les market cap des cryptos leur classement est-ce qu'ils ont encore de l'upside à venir c'est pas parce qu'on a des graphiques que ça suffit regardons le fondamental de la crypto de l'entreprise est-ce que c'est un projet qui sert vraiment qui amène une plus-value à la société ou est-ce que c'est juste un shitcoin je ne vais pas rappeler l'épopée du shipahinu je n'ai toujours pas pu faire la vidéo de bio intrants projet du coup sur les plateformes Wissi, Dolita je ne sais plus laquelle les deux c'était que je voulais retourner et je me demande je pose la question est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un format donc là j'ai un format analyse qui durait assez longtemps et peut-être un format un petit peu plus d'actualité ponctuelle où je donne 2-3 infos crypto bourse un truc un peu plus condensé et à la fin de ce programme là je propose du coup un projet éthique sociale et solidaire et pas faire un format unique sur cette vidéo là vidéo qui ne marche pas fortement je vais faire des 50 vues sur les projets éthique sociale et solidaire et parfois 500 vues sur des projets crypto voilà n'hésite pas à me dire dans les commentaires je serais intéressé d'avoir un avis du coup de n'importe qui qui soit constructif et positif ça me ferait vraiment plaisir sur ce on s'arrête là merci de m'avoir suivi si tu es arrivé jusque là c'est que tu es très fort je te remercie du fond du coeur j'y passe beaucoup de temps je donne du temps de l'énergie j'ai encore un peu de montage derrière juste histoire d'arranger un peu tout ça si j'ai des phases de cut à faire ou pas j'ai la caméra qui s'est coupée au milieu voilà mais j'essaye du coup sur un format long d'avoir moins de travail au montage je te remercie pour avoir visionné tout ça lâche un petit pouce si ça t'a plu abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore le cas laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses quelque chose de constructif ou pas démonte moi dans les commentaires si ça t'as envie si ça te fait plaisir on se retrouve pour une prochaine vidéo bonne fin de journée ciao Sous-titrage ST' 501